Générique ... Chers amis, nous sommes à quelques jours des élections européennes et je me disais, qu'est-ce qui manifeste le mieux l'Europe ? Alors, je ne vais pas vous parler de politique électoraliste, je ne vais pas vous parler de telle ou telle liste, je voudrais vous parler en fait d'une réalité européenne qui est la réalité éducative. Lorsqu'on parle de la Renaissance carolingienne, la Renaissance sous Charlemagne, eh bien, qu'est-ce qu'on met au centre de cette Renaissance carolingienne au début du IXe siècle ? C'est précisément la refondation de l'école primaire et peut-être même l'innovation en termes d'école primaire puisque l'Europe a innové par rapport à l'antiquité gréco-romaine. Lorsque l'on pense au Moyen-Âge, on a la réalité très forte de toutes ces universités qui, petit à petit, ont parsemé le sol européen depuis l'Italie avec Bologne, la France avec Paris et puis Montpellier, Toulouse, Orléans et bien d'autres, l'Angleterre avec Oxford, Cambridge et ensuite, on peut aller jusqu'en Europe centrale avec l'université de Pech, avec l'université de Prague. À la fin du Moyen-Âge, il y a une Europe et cette Europe, c'est une Europe de la culture, c'est une Europe des écoles et c'est une Europe des universités. Et je crois que c'est très important d'avoir ça en tête parce que souvent, on nous explique dans une approche constructiviste, nous allons faire l'Europe, nous construisons l'Europe. D'ailleurs, l'expression construction européenne n'a jamais été véritablement mise en cause par les réalistes, par les conservateurs, par les libéraux alors qu'elle mériterait de l'être. Et moi, sur quoi je voudrais insister et ça peut nous donner matière à réflexion au moment où se déroule le débat des élections européennes, c'est sur le fait que l'Europe préexiste. L'Europe, ça n'est pas quelque chose qu'on construit sorti tout droit de notre cerveau, même si Athéna peut être la déesse de la sagesse, mais c'est une réalité qui préexistait. L'Europe vient avant la constitution des États, des nations. Et il faut inverser complètement notre façon de voir les choses. Et lorsqu'on réfléchit à la réalité des universités européennes, on voit bien qu'il y a eu cette petite prise de conscience. En 2000, on a signé les accords de Bologne qui ont permis plus de circulation des étudiants, de la reconnaissance réciproque des diplômes. Mais la réalité, c'est que nous avons donné les universités au reste du monde et aujourd'hui, nous n'en sommes pas si fiers que ça. C'est dommage parce que les universités et le système éducatif et scolaire en général, c'est bien une des manifestations premières, primordiales de la réalité européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada